Quand une personne te plaît, voici comment savoir si c'est réciproque à coup sûr. En 1967, il y a un professeur de psychologie du nom de Edgar S. qui fait une découverte stupéfiante. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des étudiants à qui il projette un nombre important d'images avec des objets, des personnages ou encore des paysages. Et en gros, ce qu'il fait, c'est que pendant ces images, il mesure précisément comment est-ce que la pupille se modifie. Résultat, la pupille des étudiants masculins ne réagit absolument pas à la vue de monuments ou d'objets. Mais par contre, au milieu, quand on met la photo d'une femme nue, là tout de suite, on a une dilatation très importante de la pupille. Pour ce qui est des étudiantes, on a à peu près la même réaction. C'est-à-dire que la pupille se dilate quand elle voit un homme athlétique nu, mais également quand elle voit la photo d'un bébé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le réflexe pupillaire. C'est totalement inconscient et incontrôlable, mais quand tu vois par exemple une très jolie fille, eh bien ta pupille a tendance à se dilater et donc à s'ouvrir.